Hey, j'espère que vous allez bien. Ça fait 9 jours qu'on est en vacances et qu'on kiffe notre life, mais que je n'ai pas encore sorti ma caméra et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais vous partager 24 heures dans notre peau en vacances. C'est parti ! Comme tous les matins, je me réveille un peu plus tôt que Mina. Je vais faire une promenade avec ma mère. Et ensuite, je rentre, donc là, j'en ai profité pour shipper l'appareil à Mina. On a vraiment une vue magnifique sur le lagon, une belle piscine, un petit coin calme, en retrait, on attend que le vent et les chèvres le matin. Regardez qui c'est qu'ils voient là ? Qui c'est qui vient de se réveiller ? Tu vas déjeuner ? Un ménage, un ménage quotidien. Genre, t'as beaucoup à faire. Un ménage quotidien aussi. Allez, allez, au ménage, femme. Je vous emmène sur le rooftop. Vous allez voir. Écoutez, écoutez cette musique. Vous entendez ? Ça cogne tous les murs, ça cogne partout. C'est Mina qui fait le ménage. Elle va me tuer quand elle va découvrir que j'ai dit ça sur la vidéo. Allez, laissez pas le petit me suivre. Donc là, voilà, on arrive. Ruffe top. C'est vraiment un coin sympatoche. Nous sommes actuellement en Créte. Non, pas en Croatie. En Créte. Créte. À Créte. Grèce. Iceland in Grèce. Bref, on est en Créte. Comme vous le savez, en France, on a acheté une maison récemment. Il y a encore des travaux qui sont en cours. Mais c'était anniversaire à la maman à Romain. Et il avait vraiment envie de venir lui faire la surprise et de passer l'anniversaire avec elle. Du coup, on s'est réveillés ce matin. On n'a pas pris de petit déjeuner. Et il est 9h30. On vient d'arriver à la plage. On va à la Amudara Beach. Qui se trouve, je ne sais pas quel côté de la Créte. Mais à côté des Lundas. Pour ceux qui connaissent un petit peu. Let's go. C'est vachement agréable cet endroit. C'est très agréable. Personne ne nous reconnaît dans la rue. On passe incognitoire. C'est une plaisanterie. C'est des boutades. C'est agréable, c'est beau, c'est un plaisir. Là, on est à Amudara Beach. Avec moi, c'est encore plus beau, regarde. Ouh, il y a la tête qui tourne. Tu leur racontes pourquoi on est venu, pourquoi on a laissé le chantier. Écoutez, ça faisait des années que je n'avais pas eu l'occasion de faire l'anniversaire, le jour de l'anniversaire, avec ma mère. C'était hier. L'anniversaire de ma mère. Et cette fois-ci, on a réussi. Elle était heureuse comme tout. On lui a fait comme cadeau des photos. En fait, on lui a fait un livre de photos sur La La Lab. On lui a fait des petites vignettes qu'elle colle au mur. Des petites photos comme ça, souvenirs, un peu vintage. Franchement, trop trop beau. Elle était trop contente. Elle adore les photos. Donc, on s'était dit que c'était une bonne idée de cadeau. On a ramené ça avec nous. Je vais vous donner ça un petit peu sur l'écran. Je suis allée sur La La Lab, qui est une application sur laquelle vous pouvez faire des tirages photos en plein de formats différents. Donc là, on a le livre. Là, on a des photos carrées qui sont celles-ci dans ce format-là. Super beau. Franchement, c'est trop beau. Les tirages sont d'une trop bonne qualité. Là, on a le format un petit peu vintage comme ça. Format photobooth que j'ai adoré. Et j'ai fait plein de photos pour moi, pour mes parents aussi. La nouvelle édition, c'est celle-ci que je trouve super jolie. C'est la Para Paradise. Et pour moi, ça sent vraiment les vacances. Et du coup, je l'ai immortalisé tous les moments qu'on a passé l'an dernier en vacances avec ses petits-enfants. Franchement, les impressions, elles sont trop belles. Et ça lui a fait trop, trop plaisir. Donc voilà, je l'ai immortalisé plein de souvenirs de vacances. Et elle était trop contente. Je lui ai aussi imprimé plein de petites photos comme ça en format carré. J'ai aussi imprimé ces photos-là à poser sur mon mur de cheminée, qui sont trop belles. Pareil, sur La La Lab, je vous mettrai l'application sur l'écran et je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais c'est super simple d'utilisation. Les tirages, encore une fois, regardez, sont magnifiques. Ils sont super nets. On ne perd pas du tout en qualité de photos. Et franchement, ce site, il est génial. Vous avez un code promo qui est SOAI25, qui est valable sur tout le site La La Lab et qui vous donne 25% de réduction. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu le cadeau et ces belles photos, ces beaux tirages que j'ai sortis sur La La Lab. Et voilà, on retourne à la plaie. Aujourd'hui, c'est notre avant-dernière journée de vacances. Et voilà, on veut notre balade. Là, on est en train de faire notre balade quotidienne sur la plage. Mytho. Les enfants. Pourquoi tu dis mytho, c'est vrai ? Mytho. Si quand ce n'est pas une balade sur la plage, c'est de la nage. Et là... Mytho. Et voilà, on profite du soleil. Alors, il y a Ariel, la petite sirène, qui a pris un coup de vue. On profite de nos dernières journées. Demain, après-demain, on retrouve la grisaille et la pluie parce qu'apparemment, il fait super moche en France. Franchement, ça nous aura fait du bien, cette petite coupure parce qu'on n'en pouvait plus de travaux, on n'en pouvait plus de nous. Non. Quoi ? On n'en pouvait plus de toi. Voilà, toujours c'est moi. De toute façon, toi, tu es parfait, c'est ça ? Moi, je suis... C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Non, vas-y, raconte. Bah rien, moi, je suis content. J'ai profité de la famille pendant les vacances. Les enfants étaient super contents. Les enfants, ils étaient bien. Regardez qui est arrivé nous voir. Il y a Amino qui joue dans l'eau. Tu connais pas moi ? Qui est tout cahelouche. Qui est tout cahelouche, mon petit chéri. Alors, Monsa ? Ça va ? Il y a Ilyas qui fait de la bouée, tout là-bas, là, qui kiffe. Donc voilà, ça, c'est la plage, la Amugara Beach, à laquelle on va souvent. On en a fait plusieurs, mais celle-ci, elle est bien parce qu'elle est familiale. Il n'y a pas beaucoup de vagues. Là, c'est le plus de vagues qu'il y a eu tout le séjour. Et franchement, elle est bien. L'eau, elle est magnifique. Elle est toute claire. Franchement, c'est... C'est super agréable. Ça, c'est notre anzade sur lesquelles on se pose toute la journée. Et juste derrière, là-bas, il y a le resto. Dans le cas, je vous sentais peut-être suite. C'est parti. Ça va te faire du bien, Bidou. Et après manger, c'est la digestion, comme vous voyez, Romain est encore. Blanc dedans. Il est 14h30, on a bien profité de la plage, on a bien mangé. Et là, on va aller à Agios, faire un magasin de meubles, parce que j'ai trop envie de commander Transat, pour chez nous à la maison. Donc voilà, on va rentrer, on va se changer et on se retrouve pour aller à Agios, les gars. Let's go. C'est parti pour une après-midi shopping à Agios. Let's go, les paysages ici sont magnifiques. Quel outfit, quel outfit ! Fais-moi, moi ! Fais-moi, moi ! Ah oui, c'est... Ah, c'est fête ! Ah là là ! Quelle voiture ! On s'est assis à un petit resto, enfin... L'autre endroit préféré pour manger des crêpes et des gaufres, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on était dimanche. Donc, tous les magasins sont fermés. Non, moi, je lui dis depuis le début, puis elle, elle me dit... C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas vrai. Et en plus, tes parents, avant de partir, ils nous ont même pas dit ce dimanche. Personne nous a dit ce dimanche. On leur a dit, allez, bye-bye, on va faire les magasins. Ma mère, elle m'a dit, elle m'a dit... Nous, on est complètement décalqués. Du coup, on s'est assis à manger une gaufre dans notre endroit préféré. Elles sont tellement bonnes. Ça s'appelle Dodoni à Agios. Si vous venez à Agios, les gars, allez chez Dodoni. C'est excellent, leur gaufre et leur crêpe. Et voilà, la vue est magnifique, on nous partage ça. Donc voilà, on n'aura pas fait de shopping, mais on aura mangé une bonne crêpe. Si, on a acheté des trucs pour nos enfants. Ah si, on est passé dans un petit boobie. Et nos voisins. J'ai oublié de vous montrer. On a acheté des maillots de foot pour les enfants. Et on a acheté des petits souvenirs pour nos voisins qui sont super gentils. Qui nous ont super bien accueillis. Qui nous ont très bien accueillis. Dans notre nouvelle rue. J'ai hâte de rentrer à la maison parce que j'ai envie de terminer. En fait, la maison, on est parti, c'était encore un chantier. J'ai hâte de tout finir, quoi. Ça me reste dans un coin de... En fait, ça me revient. Plus les vacances arrivent à leur fin, et plus je pense à la maison et à tout ce qu'on a à faire en rentrant. Voilà, quoi. C'est-elle pas magnifique, cette vue ? Et ça, ça, c'est des restes de crêpes où on est. Et on va manger ça. Alors ? Je voulais vous montrer nos faces en train de manger, mais j'ai pas assez de recul sur la table. Elle a un goût fumé. Elle a un goût charmant. Elle a même pas besoin d'accompagnement, la gauche. Je viens de me préparer. On va aller manger tous les soirs en vacances. On va au restaurant. Je crois qu'on est resté deux fois à la maison. Donc voilà, je viens de me préparer. Il y a Romain qui est en train de se préparer. Ensuite, on va aller au restaurante. Et je vous emmène avec nous. Outfit. Bon. Regardez son outfit of the night. Il y a les petits qui sont partis devant nous avec leur mamie. Ça fait du bien d'avoir la mamie pendant les vacances. Qui s'occupe des petits avec nous. Franchement, on va y profiter un petit peu. Et voilà, on va aller manger. Et c'est super joli. Où on va ce soir ? Juste là. C'est pas trop beau. Ça me fait plaisir de vous montrer un petit peu notre quotidien en vacances. Nos journées de tips. C'est vraiment comme ça tous les jours. Pendant les vacances. Et on rentre dans deux jours. Donc je suis contente de l'avoir fait. Franchement, je voulais vloguer toutes les vacances. Mais c'était... En fait, je suis arrivée. Et j'étais tellement dans le speed en France. Quand je suis arrivée, je me suis dit que je me pose. Et ça a duré huit jours. Et j'ai pensé à la caméra avant de partir. Il fait super beau. Il a fait beau toutes les vacances. Très 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 chaud. Qu'est-ce que tu as à dire de ces vacances ? C'était cool. C'était super bien. Ça nous a fait une bonne coupure. On en avait bien besoin durant toute cette période très difficile qu'on a vécu. On dirait qu'on a vécu des trucs de ouf alors qu'on a acheté une maison. Non mais franchement, notre déménagement c'était quelque chose. Les gars, franchement, c'était compliqué. C'était dur parce que j'ai perdu mon permis. Il n'y avait pas de permis. Il fallait faire des allers-retours en camionnette pour aller à Colmar pour vider la maison. C'est moi qui ai conduit les camions. Il fallait en même temps que j'aille de temps en temps dans mon nouveau club. Et puis on a porté, porté beaucoup. Et puis là, on est reparti pour de nouveau un peu la galère. Parce que tout le mercredi, il va falloir que j'entraîne mes petits. Même deux fois par semaine. Le chantier est toujours en cours à la maison. Le chantier, il y a toujours des choses à faire. Bon, on ne va pas parler de ce genre de choses ce soir. Je n'ai pas le permis jusqu'au 2 octobre. C'est notre avant-dernier soir. On va kiffer notre soirée. On va vous emmener avec nous au restaurante. On a trop, trop, trop bien mangé. C'est trop bien d'entrer à la maison. Et on va se coucher. Voilà comment on a passé toutes nos journées en vacances. C'était vraiment une journée de type. Parce qu'on fait à peu près ça tous les jours. On change de restaurant ou on change de plage. Mais c'est à peu près comme ça que se passent nos journées. Je ne vous ai pas montré. Mais on joue beaucoup avec les petits. Et voilà. On mange. On profite de la plage. On se promène. On remange. On profite de la plage. De la piscine. Et ensuite, on se couche. Et rigole sous nos gueules. Parce que je perds mes mots tellement je suis KO. On vous fait des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. Ce petit vlog avec nous en vacances. Et ensuite ? Et ensuite. Franchement, je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée les gars. Je suis trop fatiguée. Mais les vacances c'est trop bien. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de liker. Nous abonner. De venir nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai les réseaux sur l'écran. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Love you so much. Bye. Putain, j'ai vraiment les yeux éclatés. On ne dirait pas que je viens de passer 10 jours en vacances là. Regarde ma tête. On ne dirait pas que je viens de pleurer. Je ne sais pas. C'est le soleil, le sel. Je suis éclatée.